Tout est calme, on entend juste les gouttes qui tombent un petit peu des feuilles, mais le lynx peut arriver à un moment ou à un autre, il peut sortir de son gîte. Je rêvais de le voir, je rêvais de le croiser, etc. Mais évidemment, le lynx, ça se mérite un petit peu. Quand on est dans la nature, au bout d'un moment, on en fait partie, on redevient un arbre, un homme de Cro-Magnon, c'est rien. Ces grands prédateurs-là, par principe, ils n'ont pas peur de nous, ils nous évitent, ils nous fuient un petit peu, mais ils n'ont pas peur et ça se ressent dans leur regard. Et quand ils vous regardent comme ça, il y a une espèce de... Ce n'est pas une peur, mais c'est quelque chose d'ancestral qui passe à travers ce regard et qui est absolument fascinant. Quels yeux faut-il pour voir sur le sol la trace sombre d'un grand prédateur ? Guillaume-François n'a que 23 ans et déjà une longue habitude descente, les couloirs tracés par le lynx dans la forêt. Ce matin-là, il repérait un très beau carton d'invitation sur un tronc, l'empreinte d'un félin. Ici, c'est un endroit vraiment important, à la fois pour moi, mais surtout pour le lynx. Il va remonter le sentier ou le descendre et il va s'arrêter sur ce tronc pour tout simplement, à la manière d'un chat, faire ses griffes. La lecture du paysage ne suffit pas toujours. Le photographe animalier dispose alors des pièges photos. Une aide précieuse pour suivre les déplacements du lynx qui vit sur un territoire de 300 km². Sur ces images, une femelle et ses petits, on distingue très bien l'arrière-train puissant du lynx boréal et les pinceaux de poils au-dessus des oreilles. J'ai essayé de suivre une femelle qui avait des jeunes, j'ai essayé de la suivre pendant pratiquement 5 ans. Et la plus belle rencontre, c'était ça, c'était un soir de septembre 2013. Cette femelle s'est enfin dévoilée devant moi et m'a fait le plus beau cadeau de me dévoiler ces deux jeunes. C'était ma plus belle émotion vécue dans la nature. Le lynx est un piètre coureur. Son cœur ne résiste pas au-delà d'une trentaine de mètres. Alors il attend sa proie cachée dans les feuillages. Pour autant, ce super prédateur n'est pas à l'abri. Plus que jamais victime des chasseurs qui voient en lui un concurrent alors qu'il ne tue qu'un chevreuil par semaine. Il y a le facteur humain aujourd'hui qui joue un rôle énorme dans sa disparition. Et j'ai bien peur qu'on suive la même piste que les Vosges. L'espèce a été considérée comme éteinte, il y a maintenant en voie de disparition même. Donc il y a maintenant 2-3 ans. Ça allait très vite alors qu'il restait une vingtaine d'individus il y a encore quelques années. La femelle que j'ai suivie durant 5 années, on l'a retrouvée balancée du haut d'un belvédère. Le printemps, c'est le temps de l'émergence, la saison des naissances. Alors lui aussi est venu photographier son animal fétiche, celui avec lequel il a grandi. Disons que j'ai passé mon enfance dans des villages à côté, donc je connais bien le territoire. Bernard qui est au coin là-bas, on le voit. Une tâche qui n'est pas habituelle, on la repère vite. Pascal est ouvrier, il travaille dans une fabrique d'aiguilles de montres. Quand il part au renard, il change de look, moitié yéti, moitié arbre. On appelle ça un camouselage 3D en fait. Un camouselage 3D, on appelle ça. On va passer le plus inaperçu possible et ça marche bien. Les photographes animaliers ont tous la même hantise, celle du maître de trop. Jusqu'où s'avancer sans déranger l'animal. L'affût peut durer des heures, à 15 mètres du terrier. Un exercice zen, parfois couronné de surprises. Le bernard en fait, il est même presque curieux. Si on arrive avant lui, il va même, si on fait un mouvement, il va même venir voir ce que c'est. Il est curieux, ça fait du bien, c'est magique. Pascal a choisi de porter son regard sur une espèce sous-médiatisée. Le renard, voleur de poules c'est vrai, considéré comme nuisible par les préfectures. Mais on oublie aussi qu'il fait le ménage dans les campagnes, en chassant les rongeurs qui détruisent les champs. Au niveau des agriculteurs, c'est une aide précieuse. On dit que ça fait économiser jusqu'à près de 2000 euros par an pour un agriculteur. Toute l'année, on va le traquer. Il y a les piégeurs, il y a les chasseurs. L'espérance du viderard nord, c'est 3 à 4 ans. Alors qu'il peut vivre jusqu'à 10 ans. On ne peut pas faire grand chose, nous, à notre niveau. Donc on constate, on constate. La poursuite des grands prédateurs peut parfois emmener loin. C'est ce qui est arrivé à Fabien et son fils Elliot. Depuis le Jura, il rêvait de voir le loup. Alors ils sont partis, direction les Abruz, en Italie. Une drôle d'aventure pour un petit garçon de 4 ans à peine. Le premier affût, il a fait 10 minutes. Au bout de 10 minutes, c'était la foire d'empagne. Il courait dans tous les sens, ce n'était pas possible. A la fin de ces 14 mois, il a fait des affûts de plus de 2h30. Il a vu 17 loups, il a vu 4 ours. Je veux dire, il y a des centaines de personnes qui crèveraient d'envie d'être à sa place. Pour lui, c'est normal. Le parc national des Abruz est l'un des plus anciens parcs d'Europe. La chasse y est interdite depuis plus de 80 ans. A 150 kilomètres de Rome, on peut donc y observer de près des renards, des loups et même des ours. Je vis un rythme lent que j'assume complètement et qui me plaît. Et je pense que pour lui, c'est important aussi, avant qu'il rentre dans ce monde des hommes, qu'il va être un peu plus virulent, un peu plus exigeant. Nous, on vit dans un rythme qu'on a choisi. Cette découverte en famille va bientôt se transformer en livre. Fabien Brugman s'apprête à éditer 2 ouvrages. Alors, formez-vous. Page 54. Le premier reprendra ses plus belles photos. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle est assez parlante. Parce que c'est vrai que le loup, c'est très rare de le voir en plein jour. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté un petit peu mystérieux du loup qui traverse, en fait, devant le village un peu éclairé. L'autre, plus inattendu, retracera les impressions d'Eliott. L'idée, c'était surtout de... C'est ce qu'on essaye de faire dans le livre. C'est de donner un ton léger à tout ça. Et j'aime bien ce mot, léger, parce qu'en France, le loup prend une telle ampleur que dès qu'on prononce le mot loup, vous avez certaines personnes qui sortent les dents, les pelles, les fusils, tout ce que vous voulez. Et ça en devient ridicule. Je veux dire, le loup, il vit là, nous on est là, voilà. Il y a moyen, il y a moyen de vivre à un côté. Et d'ailleurs, c'est même rigolo parce que dans le Jura, là où je suis, en face de chez moi, il y a une montagne. Et dans cette montagne, le loup, il passe. Le loup, le renard, le lynx. Trois histoires de printemps. Trois bonnes raisons de regarder la nature. Autrement. Trois. – Sous-titrage FR 2021